Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau webinar organisé par Martello et avec la collaboration d'Aballon. Alors aujourd'hui on va discuter des nouveaux enjeux autour de Microsoft 365, les nouvelles solutions, mais aussi on va lier tout cela avec des sujets de performance qui est le métier de Martello. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Patrick Guimonnais qui travaille pour Aballon. Patrick je te laisse te présenter. Oui, bonjour Victorien, merci de me donner l'occasion d'échanger avec toi. Donc moi je suis fondateur et le dirigeant d'une société qui s'appelle Aballon, nous sommes des spécialistes de l'accompagnement autour de Microsoft 365, Office 365. Mon rôle plus personnellement c'est vraiment d'accompagner mes clients sur créer des solutions business, orientées business pour tirer le profit des investissements qu'ils ont fait dans la suite et dans l'achat de licences Office 365. Je suis aussi depuis une petite dizaine d'années maintenant, ça commence à faire bien longtemps, Microsoft MVP, donc c'est-à-dire que j'anime, j'organise des événements, je participe à des événements en tant que conférencier sur ces superbes technologies. Et toi Victorien, peut-être tu peux aussi te présenter ? Bien sûr, oui, alors moi je suis donc Victorien Dengoumeau, je suis responsable des marchés francophones pour Martello, que GSX a rejoint récemment, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce nom. Alors aujourd'hui Martello couvre le marché de l'expérience digitale, donc on va voir on a différentes solutions autour de la performance, de l'expérience utilisateur, mais aussi de l'usage et l'adoption. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Donc on va parler aujourd'hui des nouveautés autour d'Office 365. Patrick, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un peu les évolutions importantes qui se sont opérées dans les derniers mois. Oui, tout à fait. Alors justement, il faut bien faire la distinction entre Microsoft 365 et Office 365. Jusqu'à présent, les gens utilisaient vraiment le mot Office 365. De plus en plus, on va assister à l'émergence, on assiste déjà à l'émergence de Microsoft 365 en tant que marque et en tant que vecteur de communication chez Microsoft. Alors en fait, ce n'est pas une histoire tout à fait nouvelle puisque la première date effectivement de Microsoft 365, c'est l'annonce qu'en a fait Satya Nadella en juillet 2017, donc ça fait déjà maintenant plus de trois ans, où il a annoncé Microsoft 365 comme un nouveau package, donc un regroupement de licences qui permettait d'acheter en même temps du Office 365, donc les services cloud, on va revenir en détail dessus, de quoi ils se composent aujourd'hui, mais aussi des licences Windows 10 et des licences Enterprise Mobility and Security qui sont des licences plus pour gérer la sécurité au niveau des périphériques mobiles. Donc ça, c'était il y a quelques années. Et en fait, cette annonce, elle a eu un écho, je dirais, ça a résonné encore beaucoup plus récemment, donc le 30 mars 2020, ils ont annoncé plusieurs renommages de licences préexistantes. Ça a un petit peu passé inaperçu avec la période de confinement en France, par exemple. Mais il y a quand même des choses qui sont très marquantes, c'est la disparition de la licence Office Pro Plus, donc la licence par laquelle on pouvait acheter les outils Office classiques. Et même au-delà de ça, la licence Office 365 disparaît complètement, les licences Office 365 disparaissent complètement des offres PME. Donc si tu veux, on va détailler ça sur les slides suivants. Alors voilà, concrètement, sur un écran, comment ça se matérialise ? Vous lancez aujourd'hui Word, Excel ou PowerPoint et Outlook, ces quatre produits phares de la suite, vous ne voyez plus du tout l'affichage Office 365 ou même Office tout court. Vous voyez par contre en dessous la petite sous-marque Microsoft 365. Ça marque bien l'intégration de plus en plus forte de tout l'écosystème sous cette marque et petit à petit la disparition d'Office. Alors justement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les produits qui sont concernés ? C'est des produits que l'on peut acheter, donc c'est des logiciels que l'on va acheter sous forme d'un package qui sont mis à jour régulièrement, mais qui sont des logiciels à installer. Donc c'est la grosse différence par rapport aux outils Office 365 qui sont des services dans le cloud. Là, ça reste des produits classiques, je dirais, des logiciels qu'on installe sur son poste ou qu'il faut en entreprise, bien sûr, dont il faut en entreprise gérer le déploiement sur les postes de l'entreprise. Donc ça, c'est ce regroupement. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus du tout Office ni Office 365. Ça s'appelle Microsoft 365 Apps for Business en anglais ou les applications pour les entreprises Microsoft 365 si on veut le franciser un petit peu. Et ça vient s'intégrer. Donc là, on a le panel des offres TPE, PME qui sont mis à jour. Classiquement, on a la version basique qui contient que les services en ligne, la version Apps qui contient les logiciels à installer, la version business standard qui contient les deux, en fait, et la version business premium qui contient des logiciels de sécurité qui vont au-delà en termes de sécurité, notamment en intégrant Intune et des Azure AD plan P1 et information de protection de plan P1. Donc ça, c'est le nouveau paysage pour les licences moyennes d'entreprise, TPE, PME. Évidemment, sur la partie offre-entreprise, donc les E1, E3, E5 que tout le monde, enfin que beaucoup d'entre vous certainement pratiquent pour les grandes entreprises au-delà de 300 licences, eh bien, on peut s'attendre, sans jouer les devins, à une réorganisation similaire. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé, donc c'est plus des projections. Mais attendez-vous à voir disparaître ou en tout cas, s'aménuiser de plus en plus les références à la suite Office, puisqu'on va mettre en avant la suite Microsoft 35. Et en fait, c'est un lien direct victorien avec peut-être les types d'offres que vous proposez, certainement. C'est qu'en fait, ça montre une intégration de plus en plus poussée, de bout en bout. Et peut-être peux-tu nous détailler un petit peu comment vous abordez ces challenges, notamment en termes de performance, comment ça peut être traité, parce que ce n'est pas simple quand on a différentes applications qui viennent s'imbriquer, de pouvoir suivre la performance de tout ça. Tout à fait. Alors nous, on identifie généralement plusieurs challenges lorsqu'il y a des déploiements de nouveaux services ou en général d'une solution cloud, d'Office 65 par exemple. Le premier challenge, ça va être au niveau du déploiement. Avant de déployer un service et pour que ce déploiement soit mené avec succès, c'est vraiment important de qualifier, de prévoir cette performance. Le but étant, bien entendu, d'éviter un ralentissement du projet et de débuter aussi une adoption sur les utilisateurs qui vont être qualifiés de précoces. Ensuite, bien entendu, la partie run. Là, le but, c'est vraiment de gagner de la visibilité sur l'expérience utilisateur pour être en mesure de gérer au mieux les plaintes de ceux-ci. D'autant plus que si on en croit une étude Gartner, seulement une faible proportion d'utilisateurs vont se plaindre lorsque l'on a des problèmes de performance. Et donc, ça peut entraîner du shadow IT, par exemple, dans une organisation. Et ensuite, l'optimisation. Les entreprises sont toujours des projets d'optimisation, que ce soit sur leur réseau ou sur la rachitecture en général. Le but, c'est d'identifier quels vont être les gains sur l'expérience, sur l'amélioration de la performance, sur l'expérience utilisateur, afin de justifier un retour sur investissement. Donc, nous, on a mené beaucoup de projets avec nos clients dans ce type-là. Voilà, donc, grosso modo, si on résume, c'est vrai que la qualité de service sur M365, elle est compliquée à gérer. Et donc, Martello propose des solutions pour à la fois détecter les problèmes de performance, intervenir, c'est-à-dire faire de la rémédiation. Et quelque chose qu'on effectue aussi, c'est sur la gestion, la gestion des tinettes, l'automatisation des process. On ne va pas le traiter aujourd'hui, mais c'est également un sujet que Martello traite. Aujourd'hui, je vais évoquer deux solutions. La première, ça va être Gizmo, Martello Gizmo. Je vous ferai une petite démonstration juste après. Et la seconde, c'est Martello IQ, qui, en fait, part du principe que dans une entreprise, on va se retrouver avec plusieurs outils de supervision, plusieurs outils d'ITFM, qui ne vont pas forcément communiquer ensemble. Et donc, l'idée de Martello IQ, c'est de mettre en parallèle ces différentes sources de supervision afin d'obtenir une vue vraiment holistique de la performance, d'une localisation ou d'un service, et d'aider à la remédiation plus rapide. Alors, je vais vous montrer rapidement la solution Gizmo, qui est un outil qui est disponible soit en SaaS, soit en on-premise. En fait, l'idée, c'est de placer des sondes, on appelle ça des robots users, sur différents sites, et de faire jouer des scénarios comme le ferait exactement un utilisateur. Et l'avantage de la solution, c'est que vous pouvez positionner des sondes dans des conditions différentes. Donc, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec des entreprises qui veulent voir l'impact du Wi-Fi sur la performance par rapport au LAN. Et donc, on va pouvoir, par exemple, placer un robot qui effectue les mêmes tests, la même localisation en LAN ou en Wi-Fi. Donc, la solution, on place ces sondes, on va créer des tableaux de bord. Là, j'ai créé un tableau de bord, par exemple, avec Exchange, SharePoint, OneDrive. On peut voir qu'il y a quelques problèmes actuellement. Donc, c'est vraiment du temps réel. Donc, si on reprend un peu notre schéma qu'on a vu précédemment, là, c'est vraiment destiné aux équipes run. D'accord ? Donc, là, on voit, effectivement, qu'il y a quelques scénarios qui posent quelques latences. Et donc, c'est des situations qui ne sont pas acceptables. Donc, on va envoyer des alertes pour être proactif. Donc, on peut descendre également par service. Donc, là, je vais sur Exchange. Donc, on voit, effectivement, que la performance, elle est plutôt bonne ici puisqu'on est à 100%. On va voir que sur Bangalore, c'est un peu plus lent. Et on peut identifier plusieurs scénarios qu'on effectue. Donc, on va créer des folders. On va tester le FreeBusy. Donc, on effectue différentes actions parce qu'on sera appelé différents endpoints chez Microsoft. Et donc, on va voir la performance de ces différents endpoints toujours d'un point de vue utilisateur. Sur Teams, on fait également plusieurs choses très intéressantes puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus usité dans les entreprises. Donc, ça va être important de voir, par exemple, combien de temps ça met ou est-ce que ça fonctionne déjà la connexion à Teams, le test d'IM, la création de channel, etc. On va avoir différents dashboards pour les différents services. Pour les entreprises qui sont hybrides, ce qui est le cas de nombreux de nos clients, notamment les plus grands comptes, on va être capable aussi d'avoir des informations sur la performance des composants hybrides. Donc, par exemple, on a un test de mail routing. Donc, on part d'un point A à un point B et on va vous donner le temps pour router un email. Au-delà de ça, on va passer par, par exemple, vos plateformes SMTP ou même par votre Iron Port, par exemple, ou autre équipement de sécurité. et on va être capable de vous donner les temps de latence entre chaque bond pour effectuer le routage de l'email. Et donc, identifier, par exemple, si vous avez un switch qui est défaillant ou un équipement qui a du mal à dépiler l'email. Au-delà de ça, on va également faire des choses sur la DFS, sur les serveurs Edge ou toute la suite on-premise Exchange Server. Alors, juste pour être bien clair, on a la capacité de lier notre solution à vos outils DTSM. Donc, c'est vraiment destiné, ce tableau de bord, à la partie plutôt run. Ensuite, en fait, la solution collecte des statistiques, va les pousser vers une base SQL et on va pouvoir l'exploiter à travers des tableaux de bord type Power BI. Alors, l'avantage, c'est qu'on va fournir, encore une fois, différents tableaux de bord pour différentes populations. Donc, par exemple, là, j'ai un tableau de bord plutôt high-level, donc j'ai trois localisations, je pourrais en rajouter si je le désirais, où je vais avoir une vue, vraiment, sur une période de temps que je définis, de mon SLA global. Donc, très utile, par exemple, si vous faites des copies tous les 15 jours, tous les mois, pour reconnaître la performance de 65. Et après, on va pouvoir descendre sur des choses plus techniques. Donc, par exemple, nos robots, sur Teams, on a vu, faisaient des actions fonctionnelles, mais également des tests de qualité de la voix. Donc, là, je vais pouvoir zoomer sur une localisation ou sur plusieurs et identifier quel est mon MOS, donc mon mini opinion score. C'est la valeur de référence pour savoir si les calls sont de qualité, les appels sont de qualité. En sachant qu'avoir un MOS qui est inférieur à 4, signifie que vous allez pouvoir ou sans doute avoir des hachures dans les appels. Et puis, derrière, on va remonter des informations type packet loss, la bande passante, etc. Alors, tout ça, on avait parlé d'optimisation. Ce qui est très utile chez nos clients, c'est de placer, par exemple, un robot avant un changement, pendant et après. Un exemple typique, c'est la mise en place de la QoS ou le changement d'ISP au sein d'une organisation. Donc, grâce aux données, grâce aux métriques qu'on va vous proposer, vous allez être capable d'identifier si, suite à ces changements, la performance est meilleure et donc le généraliser éventuellement à d'autres sites. Ça, on l'a fait également de nombreuses fois avec nos clients. Je voulais vous montrer un autre tableau de bord qui est aussi intéressant. et là, on parle plutôt d'audit et donc peut-être en avance de déploiement, en avance de phase. Là, on va placer des sondes sur des localisations. Donc là, par exemple, je vais être à Boston et je vais être capable d'identifier des indicateurs clés de performance pour savoir si Exchange, ça fonctionne bien, Teams ou même des indicateurs réseau. Le but étant en avance de phase d'un nouveau service, par exemple, vous pouvez faire cet audit ou également, on a fait de nombreuses fois pendant le confinement avec le télétravail, en fait, d'aller faire du troubleshooting sur des indicateurs qui vont être clés. Parce que nos sondes se déploient très facilement et très rapidement. Voilà, et puis après, on va gérer les différents services Office 365, on a différents dashboards, tableaux de bord qu'on va pouvoir vous proposer en fonction de l'audience. Donc, si je reviens un peu sur ma présentation et pour conclure sur cette partie-là, alors, attendez, hop, voilà, nous, on va proposer des transactions synthétiques qui, pour nous, sont au cœur de la qualité de service. Parce que c'est vrai que pour superviser, pour connaître la performance d'une application face, il faut la consommer. Et donc, on va faire des actions utilisateurs mais également réseaux. Le gros avantage d'une solution type robot comme on la propose, c'est qu'on va avoir des données qui vont être collectées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment très important puisque si un utilisateur, si vous placez des agents sur des PC d'utilisateurs actifs, quand ils se déconnectent, eh bien, vous allez perdre justement la capacité d'avoir des données et des métriques intéressantes. Et puis, on va fournir un indice de référence. En anglais, on appelle ça une baseline où là, l'idée, c'est vraiment de voir quand est-ce qu'il y a des baisses de performance et dans quelles conditions. Et enfin, la solution est très utile pour collecter des données, avoir de la visibilité. On dit souvent qu'on est capable de séparer les faits des émotions. les émotions sont les utilisateurs qui éventuellement se plaignent. Les faits, ce sera des données quantifiables, des métriques intéressantes pour la remédiation. Et puis, on va pouvoir, bien entendu, comparer aussi, c'est quelque chose qui est important, comparer la performance dans les différents sites où nos sondes seront placées. Donc, on a vu la performance, elle est au centre du déploiement de nouveaux services. Patrick, peut-être, est-ce que tu peux nous faire un petit délieu de service Office 365 ? Je pense que c'est toujours intéressant de revenir un peu sur ce type de choses. Oui, bien sûr. Alors moi, ce que je retiens de ta présentation, c'est effectivement l'aspect vue-utilisateur parce que l'utilisateur est quand même au cœur des usages dans une suite comme Microsoft 365 ou Office 365. Donc, c'est important que vous arriviez à mesurer ça du point de vue de l'utilisateur et effectivement, dans la vraie vie, on constate que certains utilisateurs peuvent être très contents alors que d'autres très mécontents peut-être pour le même service. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça et la vue de l'utilisateur. Et l'autre aspect important, c'est la vue de bout en bout parce qu'effectivement, dans la consommation d'une application SaaS comme Office 365 et la performance ressentie, il y a tellement de briques qui viennent s'interposer entre, je dirais, ce que voit l'utilisateur sur son poste et le service des data centers de Microsoft que cette vue de bout en bout elle est fondamentale pour analyser et savoir ce qui se passe. Donc, justement, qu'est-ce que c'est Microsoft 365 aujourd'hui ? C'est bien sûr ces services Office 365 qui sont des services cloud je dirais bien connus aujourd'hui. Enfin, certains sont bien connus, d'autres moins, mais on voit bien comment ça marche. On se connecte tout simplement sur une URL et on accède à un certain nombre de fonctionnalités. Mais, et toujours dans cette logique de bout en bout, ça part quand même très souvent soit, enfin, il n'y a que deux options possibles en fait, ça part soit d'un PC, alors, tout type de PC, ça peut être PC Windows, ça peut être aussi PC Mac. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités, notamment une nouvelle version d'Outlook pour Mac qui est sortie très récemment et qui est très sympa pour ceux qui auront l'occasion de l'utiliser. Donc, c'est soit un PC et donc, l'écosystème Microsoft 365 va rajouter des licences Windows 10, soit d'un mobile. Alors, les mobiles, on va dire, aujourd'hui, qui sont nativement supportés, ça va être Android, iOS. Alors, ce que propose Microsoft 365, ça va être plutôt que des licences iOS ou Android, ce qui serait un petit peu peut-être difficile à vendre par Microsoft, en tout cas, des outils d'administration de ces périphériques mobiles et de sécurisation de ces périphériques mobiles puisqu'on sait que c'est un des points quand même sensibles d'un tel système. Si vous perdez votre PC, votre téléphone mobile et qu'on a un accès, je dirais, sans protection à l'ensemble des données de l'entreprise, ça va être très vite problématique. Donc, d'où l'importance d'intégrer dans tout ce schéma-là des logiciels comme Intune, par exemple, qui vont permettre de sécuriser tout ça. Alors, en termes d'usage, aujourd'hui, on constate cinq grandes catégories d'usage, cinq grands workloads, on va dire, en mauvais français, autour de Microsoft 35. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? On peut gérer sa productivité personnelle, déjà, très simplement, celle de l'utilisateur. On peut gérer tout ce qui est documents et de plus en plus, on va vers la gestion de la connaissance. Je vais y revenir sur le slide suivant. Les workloads communication-collaboration sont assez proches l'un de l'autre, même s'il ne faut pas perdre de vue que la communication, c'est une communication dans un sens. Donc, on envoie un message, par exemple, dans un sens. Là où la collaboration, c'est plutôt une communication à double sens. J'interagis avec mes collègues ou avec éventuellement d'autres personnes à l'extérieur de l'organisation. Et le dernier workload, c'est bien sûr les processus métiers, la digitalisation des processus métiers qui aujourd'hui est un domaine très recherché et sur lequel il y a beaucoup de travail et beaucoup de possibilités avec l'offre Microsoft 365. Donc, voilà un peu où on en est aujourd'hui. Si on rentre un peu dans le détail, on a en fait trois types d'outils, trois catégories également qu'on peut identifier, des outils plutôt individuels. je travaille avec ces outils-là individuellement. Soit je travaille en équipe, donc là, on travaille à plusieurs et enfin, des outils qui vont être destinés plus à vraiment à connecter toute l'entreprise sur un certain nombre de possibilités d'interaction. Donc, si on reprend nos workloads, voilà, ça va s'afficher tranquillement. Les outils de productivité personnelle, c'est par exemple la gestion de ma to-do list, la gestion de mon calendrier. Déjà, avec la gestion du calendrier, on est à la limite entre mon calendrier, c'est évidemment pour moi individuellement, mais aussi le calendrier de mes collègues, je peux y accéder, le consulter, etc. Et là, on passe tout doucement de la productivité personnelle à la productivité de l'équipe. Sur la gestion documentaire, on connaît très bien les outils OneDrive pour gérer les fichiers individuels et SharePoint pour gérer les fichiers collectifs, mais Microsoft rajoute en fait régulièrement des fonctionnalités et notamment autour de la possibilité de gérer plus de la connaissance. Il y a deux outils récents qui ont été annoncés à Ignite notamment et un petit peu avant. Microsoft List, c'est la possibilité de définir des listes qui vont être soit utilisées individuellement soit par l'équipe pour gérer un certain nombre de listes d'items quelconques. Donc, on a des possibilités évidemment autour de ces listes d'automatiser de définir des approbations par exemple, etc. Et le projet Cortex qui est la possibilité d'utiliser de l'intelligence artificielle pour reconnaître automatiquement des documents et les traiter de manière aussi automatique. Typiquement, les cas d'usage les plus évidents ce sont les traitements des factures, les traitements des notes de frais, des choses comme ça qui sont des cas qu'on rencontre dans absolument toutes les entreprises. Ensuite, sur la partie communication, si ça s'affiche, on voit qu'il y a encore une fois cette dichotomie entre des outils individuels et dans la catégorie communication pour communiquer individuellement, l'outil majeur reste Outlook, donc le mail, toujours dans cette logique où j'envoie un message à une ou plusieurs personnes mais ça reste un outil très individuel dans son mode de fonctionnement et dans sa conception. Là où Teams va permettre une communication beaucoup plus orientée sur l'équipe, notamment on va pouvoir faire des réunions d'équipe évidemment que ce soit en chat ou en vidéo ou en audio avec Teams. Il y a aussi toute une panoplie d'outils communication d'entreprise mais voilà on va passer très vite ce n'est pas le sujet. Tu peux activer la collaboration. Sur la collaboration je voudrais insister sur le fait que les outils Office classiques ceux dont le nom est en train de disparaître mais les outils restent bien présents Word, Excel, PowerPoint, etc. sont d'une certaine façon des outils de collaboration qui sont utilisés individuellement. En fait c'est typiquement ce qui se passe quand je vais créer par exemple une présentation PowerPoint en général je la crée sur mon PC dans mon environnement pour ensuite la partager avec mes collègues. Et c'est là où Teams apporte vraiment des nouvelles possibilités très riches d'interaction en créant un espace où stocker les documents de l'équipe et où échanger autour de ces documents. Ça c'est la partie collaboration de Teams qui est vraiment essentielle pour tirer vraiment tous les gains en termes d'usage d'un outil comme Teams. Pour finir ce slide la partie processus métier ça va tourner autour de la Power Platform comme j'ai dit tout à l'heure c'est un pan très riche de possibilités et de fonctionnalités nouvelles que nous offre Microsoft peut-être ce sera l'occasion d'un prochain webinaire qui sait. Voilà tu peux donc passer maintenant au slide suivant et voilà on va se focaliser sur les outils principaux qui sont Teams et Outlook SharePoint servant de stockage pour les documents dans Teams. Oui ? Tout à fait passons sur la partie Teams Outlook voir un peu les différences et les intégrations entre les deux c'est quelque chose qui est intéressant de voir le futur de Teams versus Outlook. Voilà alors Teams versus Outlook c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout le temps bien expliqué aux utilisateurs je trouve et on pourrait y passer une session d'une heure sur le sujet donc là je vais vraiment synthétiser quelques éléments clés l'aspect important à comprendre autour de Teams c'est que ça va fournir effectivement pour chaque projet chaque équipe un espace dédié et qui est commun à toute l'équipe à tout le projet chacun va avoir une vision partagée du projet du déroulement du projet du déroulement du travail de l'équipe à la différence du mail où chacun va avoir sa propre façon de classer les mails sa propre vision en fait en fonction de ce qui lui arrive dans sa boîte mail des échanges dans le projet donc ça va être assez différent en termes d'approche et là-dessus Teams apporte un gros gain notamment avec cette vision partagée on va pouvoir avoir un historique accessible à tous et ça c'est un cas qu'on rencontre très fréquemment lorsque un projet s'est déroulé déjà depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois voire plusieurs années intégrer un nouvel arrivant quand tous les échanges ont été faits par mail c'est assez compliqué voire impossible si ce n'est à lui envoyer un gros paquet de mails à lire c'est assez compliqué et indigeste en tout cas avec Teams on rentre la personne dans l'équipe et automatiquement il a accès à tout l'historique alors c'est pas pour ça que c'est moins de travail mais au moins il sait qu'il a potentiellement accès à tous les messages que ce qui n'est pas récent peut-être il peut l'ignorer etc. mais il pourra toujours revenir dessus autre point sur lequel je veux insister et ça sera pour conclure ce slide là c'est le travail en synchrone et en asynchrone que permet Teams là où le mail est forcément un outil asynchrone qui dans certains cas c'est très bien dans certains cas d'usage c'est très bien par exemple je veux travailler sur une proposition commerciale je prends mon après-midi je travaille que mes collègues soient disponibles ou pas je vais pouvoir avancer sur cette proposition remplir ma partie du travail etc. par contre cette proposition commerciale très souvent il va y avoir une deadline et on va dire la demi-journée ou les deux dernières heures avant cette deadline il y aura probablement un point de synchronisation important et le fait de pouvoir basculer en fait je dirais nativement et complètement de manière complètement transparente dans un mode synchrone en fait dans Teams on va pouvoir par exemple ouvrir tous le même document et faire des commentaires en live dans un chat associé au document de manière complètement synchrone on est sûr que tout le monde est au même niveau de synchronisation ça c'est vraiment un des gros gros plus de Teams associé au fait que les fichiers de travail sont connectés très très simplement et nativement avec les messages donc je dirais le mail à mon sens ne va pas disparaître on garde quand même beaucoup de scénarios dans lesquels le mail est indispensable notamment les échanges avec l'extérieur même si de plus en plus on rentre je dirais nos clients dans des Teams pour partager collaborer par contre il y a beaucoup de ponts et de liaisons à faire entre Outlook et Teams et je dirais qu'il y a aussi de l'adoption à faire en expliquant aux utilisateurs là où Teams apporte des plus là où Outlook ou la messagerie reste intéressante et notamment sur ces ponts j'ai deux scénarios intéressants à expliquer à expliciter c'est premièrement dans quel cas d'usage je transfère des mails dans Teams typiquement un client m'envoie un message qui nécessite une réponse je dirais de travailler une réponse de construire une réponse et bien je peux transférer ce mail dans Teams alors ça c'est une fonctionnalité très simple de Teams que beaucoup de gens doivent connaître c'est qu'on peut enfin que nativement dans Teams chaque canal de toutes les équipes ont une adresse email donc je peux très facilement transférer un email dans ce canal Teams en utilisant en récupérant l'adresse email du canal ça me permet de capturer le message en question le message est soit de le garder pour des raisons historiques soit justement de travailler en mode collaboratif dans Teams en m'assurant que les échanges restent bien dans Teams restent bien dans l'équipe qui est en charge de la réponse et une fois qu'on a bien travaillé sur une réponse on peut la transmettre à nouveau enfin envoyer vraiment le mail de réponse à un client si c'est ce que l'on souhaite faire donc des discussions collaboratives autour d'un email ça peut être un cas d'usage intéressant l'autre question ce qu'on peut se poser c'est il y a une option dans Teams qui permet de transférer tous les messages de Teams vers Outlook est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que c'est utile comme fonctionnalité je dirais que de base moi je le déconseille en fait parce que en fait si on déploie un outil comme Teams on cherche à rentrer dans un mode beaucoup plus collaboratif et moins lié aux échanges de communication 1-1-1-1 ou 1 à plusieurs avec le mail par contre il y a un scénario très intéressant que permet cette fonctionnalité de transférer des messages Teams vers Outlook c'est si on boucle la boucle c'est-à-dire si on transfère le message Teams dans un canal sur l'adresse d'un canal Teams ça permet en fait une fonctionnalité qui n'est pas encore présente dans Teams de copier un élément de Teams donc un message typiquement d'un canal vers un autre soit dans la même équipe soit dans une autre équipe complètement distincte par exemple on peut imaginer des échanges nous ça nous arrive régulièrement entre une équipe externe où on a des échanges avec un client et bien on veut discuter sur un message mais en dehors de la présence du client on peut transférer ce message dans une autre équipe Teams qui elle serait uniquement interne pour s'assurer de la coordination de l'équipe sur la réponse que l'on fait donc cette fonctionnalité de transfert de Teams des messages de Teams vers une adresse mail est très intéressante dans ces cas-là aussi pour déplacer des discussions et c'est quelque chose à évidemment mettre en avant auprès de vos utilisateurs voilà quelques idées autour de Teams versus Outlook donc ma question à toi Victorien peut-être c'est comment vous vous suivez toutes ces évolutions on a vu qu'il y avait pas mal d'évolutions et c'est évidemment quelque chose qui bouge beaucoup l'environnement Microsoft 35 vous qu'est-ce que vous proposez pour suivre ces évolutions à votre niveau bien sûr merci Patrick en effet beaucoup d'évolution donc pour toujours être à jour sur ces technologies on a développé un partenariat très important avec Microsoft on fait partie du TAP Program alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est le Technology Alliance Program ce qui nous permet d'avoir accès au pré-release des solutions qui seront délivrées ensuite aux clients finaux ça nous permet donc de travailler dessus et d'être toujours d'avoir une solution qui soit toujours à jour et même en avance de phase ensuite on fait partie de différents programmes il faut savoir que la moitié voire plus de nouvelles fonctionnalités proviennent totalement des demandes clients alors il y a bien sûr eu les événements de confinement on avait déjà anticipé bien entendu de travailler énormément sur des ajouts ou de fonctionnalités sur la partie Teams là ce qu'on vient d'ajouter dans la dernière version c'est la supervision de la vidéo et également du screen sharing et puis aussi on a vu se développer l'utilisation de plus en plus des web apps et on a également rajouté des fonctionnalités de supervision sur Planner sur Swet sur Dynamics sur Power BI et sur l'ensemble des Office 365 web apps en général donc ce qui nous permet vraiment d'avoir une solution qui couvre l'ensemble d'Office 365 ce qui nous permet également d'être le leader sur cette partie donc on a vu aujourd'hui que la partie Office 365 ou M365 maintenant puisqu'on ne peut plus l'appeler ainsi c'est réellement mouvant et que la performance dans tous les cas doit être au centre du jeu centre de la réflexion pour avoir un succès de la mise en place jusqu'à l'adoption des services et donc nous chez Martello on va couvrir à la fois des solutions grâce à des solutions de performance et aussi d'adoption ces sujets là si vous voulez aller plus loin n'hésitez vraiment pas à nous contacter on pourra vous présenter plus en détail les différentes solutions et je pense qu'aussi aller visiter le site d'Aballon où notamment la partie blog est très riche il y a beaucoup de contenu et elle est très intéressante pour toujours être à jour un peu sur les évolutions des environnements Office 365 et l'écosystème donc merci à tous je pense qu'il nous reste 5 minutes on va pouvoir traiter une ou deux questions je vois qu'il y a une question je pense que ce sera pour toi Patrick parce que je sais que vous travaillez beaucoup sur cette technologie donc on nous demande comment on voit le futur de Power Automate dans la suite Office 365 et si tu peux nous donner quelques informations là dessus je sais que vous êtes spécialiste de cette partie là oui tout à fait alors effectivement merci de ce retour je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que la performance est clé en fait dans l'adoption d'une solution comme ça et Power Automate et en particulier et toute la Power Platform en général donc avec Power BI et Power Apps permet de vraiment de développer des applications très très rapidement par rapport à ce qu'on faisait avec du développement classique on parle plus de semaines ou de mois on parle vraiment de jours donc on va très très vite pour développer des solutions du coup ça permet d'être beaucoup plus je dirais connecté avec les besoins métiers et je pense que l'avenir de l'automatisation elle est encore devant nous c'est un peu la nouvelle frontière dans le sens où il y a plein plein d'options à explorer que ce soit l'automatisation vers les métiers pour les métiers l'automatisation pour les administrateurs aussi et pour la performance aussi on peut se baser sur un certain nombre d'indicateurs qui par exemple quand la performance se dégrade soit préviennent les utilisateurs soit envoient des messages à leur administrateur réseau etc. Donc Power Automate est au cœur de cette automatisation et on n'a pas fini d'en entendre parler je pense Oui tout à fait pour réagir par rapport à ce que tu viens de dire nous on est capables également d'utiliser Power Automate pour envoyer des alertes sur des channels Teams par exemple Tout à fait tout à fait alors c'est intéressant ce qu'on constate aussi par rapport à la discussion qu'on a eue c'est que de plus en plus ce genre d'alerte on va effectivement basculer d'un mode mail avant on va dire il y a quelques temps on aurait envoyé un mail en fait à des canaux dans Teams qui vont être dédiés justement à recevoir ces alertes l'intérêt étant que ça évite de se balader un peu partout que toute une équipe peut suivre un canal Teams et du coup tu n'as pas une seule personne qui répond aux mails tout le monde est au courant de qui fait les réponses à quoi donc c'est un travail collaboratif aussi qu'on peut avoir sur ces alertes c'est intéressant Tout à fait Merci Patrick pour la réponse je vois qu'il y a une autre question que je trouve également très intéressante comment Martello se positionne par rapport au CQD que Microsoft propose alors les CQD c'est les Call Quality Dashboard donc c'est les tableaux de qualité de service qui sont proposés dans le portail de Microsoft sur Teams alors en fait nous on va avoir une approche différente mais très complémentaire c'est qu'en général les Call Quality Dashboard vont être utilisés vont être utilisés sur des visions plutôt plutôt ad hoc c'est à dire que l'appel a été passé il y a eu un problème on a été averti par des utilisateurs par exemple on va regarder ce qui s'est passé alors que l'approche de Martello de Kizmo elle en faisant une supervision continue avec une une baseline on va être déjà être proactif mais alors qu'on voit qu'il y a des indicateurs qui font que la qualité de la voix va être dégradée on va être capable d'agir dessus et puis et puis d'avoir aussi cette vision en continu de l'expérience et de voir dans quelles conditions la performance diminue donc c'est très complémentaire cet aspect là je vois qu'il y a une dernière question aussi qui vient d'être posée l'outil de surveillance alerte en cas de problème l'outil propose-t-il des corrections et remédiations alors c'est effectivement une très bonne question aussi c'est alors on n'a pas traité la partie remédiation dans cette partie là mais effectivement on a donc le Martello IQ a pour vocation d'aller justement sur l'identification de la route cause la cause profonde c'est pas très beau en français mais l'idée c'est effectivement d'aller sur de la remédiation grâce à nos solutions et aux données qu'on va pouvoir proposer dans tous les cas si vous voulez aller plus loin il va y avoir un petit questionnaire qui va vous être envoyé si vous avez une minute pour le remplir c'est simplement si vous voulez qu'on vous recontacte ou des informations et je rappelle donc aller vraiment sur le site d'Aballon qui est très intéressant et si vous avez des sujets autour justement de l'Office 35 de l'usage de la partie Power Automate n'hésitez pas à contacter Patrick qui sera ravi de vous donner des informations là-dessus Merci à vous Merci beaucoup Merci à toi Victorien et à toute l'équipe Martello et puis au plaisir effectivement de l'échanger si bien l'occasion Et juste une petite dernière chose aussi Patrick organise les événements AOS que je vous invite aussi à regarder à participer qui sont en marge des événements de Microsoft typique Nike qui sont passionnants Effectivement on n'en a pas parlé mais c'est des événements communautaires gratuits donc n'hésitez pas à participer ou à rechercher AOS la communauté AOS en ligne vous trouverez plein de ressources intéressantes sur tous ces sujets là A bientôt Merci Au revoir Merci Au revoir Merci